L'amour divin se manifeste au sein même de la souffrance. Il est écrit qu'à cause de l'homme, le sol fut maudit. Genèse chapitre 3 verset 17 Mais les épines et les chardons, les difficultés et les épreuves qui assombrissent notre pèlerinage terrestre, nous ont été départis pour notre bien. Enfin, Dieu les fait entrer dans le plan d'éducation qu'il a conçu pour nous relever de l'état de dégradation et de ruine dans lequel le péché nous a plongés. D'ailleurs, tout n'est pas tristesse et souffrance en ce monde. La nature elle-même nous offre des messages d'espérance et de consolation. On voit des fleurs s'épanouir sur les chardons et des roses éclorent sur les épines. Dieu est amour. Cette parole se lit sur chaque bouton de fleurs et sur chaque brin d'herbe. Les oiseaux qui égaient les herbes de leur chant joyeux. Les fleurs aux nuances délicates et variées qui embaument l'atmosphère de leur doux parfum. Les arbres élancés et les forêts aux riches feuillages. Tout nous parle de la tendre et paternelle sollicitude de notre Dieu et de son désir de faire le bonheur de ses enfants. Les Écritures révèlent son caractère. Dieu nous y fait lui-même connaître sa compassion et son amour infini. Quand Moïse l'adressa à cette requête, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel lui répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Exode, chapitre 33, versets 18 à 19.